J'ai pris l'habitude d'assister à un service religieux catholique le dimanche soir à 18h30 dans l'église qui est à côté de chez moi, c'est-à-dire Saint-Anne-de-la-Butocaille. Et je veux dire que c'est assez éprouvant par d'un côté, parce qu'il y a un projet d'appropriation qui est flagrant. Il y a tout un ensemble de sous-entendus dans le déroulement de ces rituels, de cette liturgie. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est probablement lorsqu'il est question de mon peuple. Est-ce que, qui est-ce qui a le droit de dire qu'il est le peuple de Dieu ? Voilà la question qui se pose. Alors certains diront, ben, ceux qui veulent, ceux qui se disent est le peuple de Dieu, eh bien, voilà, c'est leur droit. Mais nous, c'est une façon de dire les choses qui me paraît un petit peu problématique. comme si, au fond, les juifs avaient décidé d'être le peuple de Dieu, alors qu'à mon avis, ils ont été missionnés pour l'être, ce qui n'est pas du tout pareil. Et ils sont missionnés parce qu'ils existent en tant que structure, en tant qu'entité. Entité vouée à traverser les siècles. Et non pas une sorte d'ensemble qui se constituerait, ou l'expression d'ailleurs un peu problématique qu'on trouve dans les évangiles. sur cette pierre, je construirais mon église. Mais, ce qui me paraît important ici, c'est que tout le monde ne peut pas s'approprier cette affirmation, cette mission. Il faut en avoir, non seulement il faut avoir été choisi, mais il faut aussi qu'on vous en ait donné les moyens. Alors, on peut voir les choses autrement. en disant que en disant que finalement, chacun peut faire ce qu'il veut, peut dire ce qu'il veut. Et surtout, c'est l'instrumentalisation de l'histoire qui me fait problème. Parce qu'on va nous raconter, bien évidemment, qu'il n'y a aucune raison. Il ne serait pas juste qu'il y ait un peuple élu. Et pourquoi ce serait celui-là ? Et pourquoi pas un autre ? C'est un débat qui, sur le plan technologique, devient un petit peu aberrant. si moi, en tant que technicien, en tant que créateur d'un système, je décide que ça sera ainsi et pas autrement, voilà, les choses sont comme elles sont. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'en discuter. Ce sera telle pièce qui va jouer ce rôle-là, au sein même d'une horlogerie, par exemple. Et on ne peut pas remplacer une pièce par une autre. Moi, je suis assez favorable aussi, même si ça peut choquer, à prendre modèle sur la technologie. Je suis pour une sociologie, une sociotechnologie. C'est-à-dire ? Quand on réfléchit sur le créateur, tout acte de création, on doit se situer dans une démarche technologique, technicienne. Ça ne ferait pas de mal. Et on, on rente.